Bienvenue sur cet épisode, la fin de l'épisode s'est terminée un petit peu rapidement parce que j'ai été surpris tout simplement je m'attendais pas à ce que ça se finisse aussi abruptement d'accord je suis alors toujours deux chemins dans ce jeu un chemin facile mais bon on va prendre la méthode un peu casse gueule enfin casse couille mais facile ok soit j'atterris ici sur sa gueule je règle son compte soit je sors par là et je zigouille celui-là qui se trouve en haut moi je serais d'avis d'abord de zigouiller lui sans tomber forcément juste l'expliquer à la politesse dire toujours bonjour parce que sinon on vous nique vos mères voilà vous n'allez pas checker grand chose moi je vous le dis tout de suite ah bon ils le savent déjà elle a putain je vous ai sous-estimé ils savent exactement je suis c'est ouf non putain de merde il est passé où un écran là bas et ça me perturbe voilà putain j'ai pas vu mes vies passe sur la mine passe sur la mine ouais malheureusement je suis obligé de l'utiliser enfin d'exposer sans aucune utilité sachant que c'est rare ça coûte cher encore des appels allez vas-y ok oh une souris je suppose c'est une souris alienware de toute façon ça ne peut être que ça bon non mais les gars vous n'êtes pas discrets take cover take cover ouais pas vraiment c'est plutôt je me fais défoncer comme squad ah voilà ça en prend merci ils sont très sympathiques très poli ces soldats mais c'est encore le même alors à votre avis un gros combat de boss ah ah visiblement quelqu'un d'important qui s'est fait démonter la gueule qui a un très très beau visage quasiment féminin d'ailleurs dommage plutôt beau gosse mec oh putain de merde cours oui c'est vrai j'avais oublié qu'on pouvait pas courir ça c'est marrant j'adore les dialogues qu'il y a entre les les mobs c'est vraiment à mourir de rire des fois ah ça va mieux se courir eh merde putain je l'ai pas vu je croyais qu'ils étaient 3 en fait non ils étaient 4 Scheisse heureusement qu'il y avait une sauvegarde merci sauvegarde bon ça va je suis pas mort trop trop loin c'est vraiment dommage que j'ai pas de grenade vraiment dommage hop putain de merde ah je suis vraiment dans une très mauvaise position là niveau tactique c'est le niveau niveau zéro putain mais c'est quoi c'est une armée qu'ils ont ils ont ils sont combien là ils ont 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 à ta gueule ils ont ils ont ils ont ils ont mais je pense mais je pense évidemment ils ont pas trop le choix ah merde ils ont 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 effectivement tu aurais dû parce que tu vas crever comme tout le monde d'accord d'accord oh mon dieu mais qu'est ce qui a bien pu se passer oh la la je ne sais pas ce qui va m'attendre ouais c'est exactement ce que je me dis à chaque fois que je joue à ce jeu tellement pas de surprise ah oui d'accord c'est là que j'ai j'ai pu le vérifier le truc que j'ai ajouté le téléphone ah là oui j'ai pas j'ai mis en j'ai mis en moins de il y a j'ai il y a le Ce n'est pas beaucoup de sens. Oh, bien, je vous parlerai bientôt. C'est un sens. Voilà, pas entièrement. Il y a la moitié des mystères qui restent pleinement ouverts. Et c'est très, très, très casse-couille pour un jeu qui essaye de faire un truc assez ambitieux. Bon, bref, on s'en fout de ces messages. Et après, on se casse. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, stylé. Ouais. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est pas exactement là où on... Petite erreur. Et nous, on doit faire... Je ne sais pas ce qu'on doit faire, d'ailleurs. Non, non, c'est pas par là. C'est pas là-dedans non plus. Donc, j'ai dû louper quelque chose ici. Je parie qu'il faut monter. Ouais, c'est ça. En fait, c'est évident. C'est évident, sauf si ça ne l'est pas. Ah, merde, j'ai pas vu le cadavre qui est tombé. Zut. Oh ! Une fausse commune. Incroyable. Eh ben. Très bonne journée pour tous les employés de cette boîte. Comme quoi. Faut toujours essayer de faire quelque chose qui soit bien juste quand on bosse. Un minimum d'éthique. Ça fait pas de mal. Ouais, en gros, l'histoire est très simple. C'est qu'il y a un super commandant qui est connecté à des clones. Qui contrôle par la pensée. Avec un pouvoir psyché. Et il y a plusieurs prototypes. Et il y en a un qui est parti en couille. Bref. Voilà. C'est ça. Et. Bon, l'histoire, on s'en bat les couilles en fait. C'est plutôt le gameplay du jeu qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous spoil un petit peu le truc. Parce que nous, il se trouverait qu'on soit justement un de ces super soldats. Et qu'on soit une version qui a fonctionné. Par rapport aux autres qui ont, en fait, qui sont. Tout simplement ratés. Et qui ont perdu la boule et la raison. Je crois qu'en fait, c'est pas la gauche. Ah, d'accord. Oui, en fait, je vois pas le sol parce qu'il fait noir. Oh, ouais, il va. Le corbeau, il va se calmer. Genre, imaginez. Vous avez des fusillades dans un bâtiment entier. Et genre, personne n'entend rien. Personne ne voit rien. Pas un selfie. C'est formidable. Ouais, mais en fait, c'était même pas la peine de faire l'abruti devant la fenêtre. Heureusement, ils sont un peu big dieu des fois. Des fois. Ça, ça veut dire grenade. Il y a un truc qui est vraiment équitable dans ce jeu. C'est au niveau des animations. Quand on se fait toucher, notre perso, il va faire tout un mouvement qui nous empêche de tirer correctement. Ce qui est logique parce que les autres persos sont aussi affectés par cette logique de jeu. Etant donné que le jeu veut nous mettre dans un combat en 1 vs 1, en termes de capacité, c'est tout à fait normal que ce qui est appliqué pour les mobs est appliqué pour nous. Et ça fait des combats assez intenses. En gros, il faut avoir un certain minimum de skill. Non, vous n'avez rien vu. Bon, c'est vrai que des fois, ils sont un peu con-con. Mais bon. On leur pardonne. Parce que voilà, sinon on ne pourrait pas avancer. S'ils étaient aussi bons que nous, il n'y aurait vraiment plus trop d'intérêt. Ok, il y en a dans le coin là, je l'ai eu. Et d'ailleurs, c'est peut-être le fait... pour laquelle on n'est pas mort. Alors que tout le monde se fait zigouiller par ses soldats, c'est aussi parce qu'on est sans doute un psyché. Donc, on est à peu près au même niveau que leur général en face. tu n'as dit pas trop d'invente. Je t'en ai dit pas trop, oh. C'est parti ! C'est parti ! Il voit mieux si vous avez la lumière allumée, ce qui est de nouveau très logique. Un autre truc aussi intéressant, c'est qu'il continue à tirer sur une position anciennement connue, même si vous n'êtes plus là, s'il ne vous voit pas, tout simplement. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont invincibles, et puis vous voyez que là je peux leur passer dessus un peu facilement. Mais, pour l'époque, c'était juste incroyable. C'est du même Akabi que Far Cry. Et d'ailleurs, c'était un argument de vente. Dire que tu aurais en face des hordes de soldats vraiment convaincantes. Et je trouve que c'est effectivement un argument de vente quand, en tout cas pour ma part, on ne joue que à des jeux solo. Oh la vache, le massacre ! Alors là, c'était d'insplendide. J'ai pulvérisé toute une team de 6-7 personnes en un bloc. Genre, il n'y a plus personne. Encore, je suis sûr qu'ils ont placé tous ces ennemis en se disant, bon, on va essayer de faire monter le suspense. Et bien non, juste, il n'y a plus personne. J'arrive. C'est pas rassurant de voir un truc qui fait autant de bruit.